Pour Gwen, le vélo c'est plus qu'un moyen de transport. L'étudiant en ingénierie de 22 ans est atteint de mucoviscidose, une maladie génétique incurable qui empêche la bonne évacuation des mucus. Et comme faire du sport est bénéfique, Gwen l'a intégré à son quotidien. J'essaie de me déplacer en vélo le plus que possible, même si à l'être en sport ici c'est bien desservi, c'est plus rapide. Au moins en fait du sport ça fait d'une pierre deux coups. Et à côté de ça j'ai fait de la piscine pendant 12 ans. Maintenant j'ai changé vers l'escalade. Du coup j'essaie d'y aller deux fois par semaine aussi pour la santé mentale, c'est important. Mais une pratique sportive seule ne suffit pas. Elle complète un traitement journalier assez lourd et chronophage. Je vais faire des inhalations, normalement cinq fois par semaine environ. Ça dépend si je suis malade, je vais en faire un peu plus. Et je vais prendre des pilules à chaque fois que je mange. Je vais prendre un puff tous les matins, tous les soirs. L'association Muco accompagne et soutient les malades. Elle recommande la pratique d'un sport, quelle que soit la mutation. Le sport en fait fait partie intégrante de leur thérapie de tous les jours. C'est bénéfique pour tout le monde, mais ça l'est autant pour les patients atteints de mucoviscidose. Parce que le fait de bouger aide à évacuer ces mucus épais et collants. Renforce le système pulmonaire, la capacité pulmonaire, mais aussi le système musculaire de respiration. Et évidemment le bien-être mental, mais aussi la résistance contre toutes ces infections et inflammations. Mais évidemment, faire du sport en plus du traitement demande du temps, surtout sans aménagement scolaire. A l'UNIF, bon, il n'y a pas vraiment de structure où je peux aller et dire, écoutez, moi j'ai une maladie, j'ai un traitement qui prend du temps. J'ai 60 crédits qui est quand même lourd, c'est plus qu'un job full-time à mes yeux. En Belgique, près de 1400 personnes sont atteintes de mucoviscidose. Et actuellement, leur espérance de vie se situe entre 45 et 54 ans.